Bonjour, je m'appelle Philippe Le Gris et je vais vous parler de Keepwater, c'est un abreuvoir connecté. En France, il y a 100 000 éleveurs et il y en a un quart qui font des déplacements pour alimenter leurs abreuvoirs dans les parcelles. Ça prend beaucoup de temps, ça fait beaucoup d'allers-retours. Notre solution pour leur faire gagner du temps, c'est un système d'alarme autonome qui s'installe dans les bassins. C'est une solution qui est innovante parce qu'elle se base sur l'usage d'objets connectés. Elle utilise des réseaux basse consommation et longue distance, SIGFOX, qui permettent même dans des zones isolées de remonter des alarmes, même quand il n'y a pas de GSM. Et après, on envoie une alarme directement sur le téléphone de l'agriculteur et il a besoin de se déplacer que quand c'est nécessaire pour ravitailler les points d'eau. En termes du numéro de téléphone sur lequel il veut recevoir les alertes, c'est opérationnel. Quand il s'en sert, le système fonctionne. Quand il ne s'en sert pas, il reste et il s'endort. En termes de business model, c'est pareil, on essaye de lui faire gagner du temps. Aujourd'hui, tous les produits des pâtures ont déjà des grossistes et des intermédiaires pour ça. On va le passer par eux. C'est un produit qui s'installe dans une gamme. C'est le deuxième produit d'une gamme qui travaille avec également une clôture connectée. Et donc, il n'a pas besoin du tout de changer ses habitudes. En termes de planning, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a la solution la plus innovante sur ce domaine-là. Il y a déjà des produits, ils sont encore à qui vont bien et démarrer. Donc l'idée, c'est que là, on va finir de tester nos boîtiers. Et l'idée, c'est de pouvoir le commercialiser au printemps. Donc d'ici le printemps, on va tester et travailler avec les grossistes pour leur donner toutes les bonnes informations pour ça. Ensuite, après le printemps, l'idée, on a déjà la phase suivante. Puisque là, les pays qui sont déjà couverts par Sigfox, Donc la France à 94%, l'Espagne à 97%. Le boîtier, il peut passer les frontières. Donc de ce côté-là, on n'a pas de soucis. Donc l'idée, l'étape suivante, ça va être de faire ça. En termes de besoins, si on veut garder notre avance, l'idée, c'est de pouvoir... Si on veut garder notre avance, c'est de garder. Donc aujourd'hui, on est en autofinancement sur nos collectivement aussi besoins de relais. Merci Philippe. Merci. Le chrono sonne. On va le relancer pour les 3 minutes. Cette fois-ci, qui se lance dans les questions ? Emmanuel, parliez. Question. Alors forcément, sur des solutions d'objets connectés, FIRA, est-ce que vous produisez votre carte électronique ? Est-ce que c'est compatible avec des œuvres voire métalliques ? Et est-ce que dans les 7 euros par mois, vous intégrez l'abonnement Sigfox ? Oui, ça fait beaucoup de questions. Alors, on ne produit pas directement les produits en France. Sur les abreuvoirs métalliques, la réponse est non. Mais en fait, sur les parcelles et notre cœur de métier aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des abreuvoirs métalliques. L'essentiel est en plastique. Voilà. Et sur la dernière question, et en fait, c'est un droit d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 7 euros par mois pour les mois qui sont utilisés. Et en fait, tous les abonnements sont chez nous et c'est nous qui gérons toute cette problématique-là. Deuxième question. Est-ce que vous connaissez le nombre d'exploitations nécessaires pour les unités ? Voilà. Et en termes de volume, je vous ai parlé que la France, mais il y a les bovins, c'était le sujet. Il y a les centres équestres et il y a l'international. Ça fait beaucoup. Voilà, 20 millions de têtes de bétail en France, 40 millions de moutons dans d'autres pays, etc. Il reste du temps pour une batterie. Alors là, il y a toujours des tests complémentaires, mais en fait, on est au-delà de l'année. En fait, sur notre couture électrique, on est déjà à 2 ans avec une technologie d'alarme Sigfox. Dans des conditions montagneuses et tout, on a fait des tests. Maintenant, il y a une contrainte. Voilà, écoute, on va dire, on est parti sur plus d'un an. Sous-titrage Société Radio-Canada